bonjour tout le monde ici DASAINTIT aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous montrer comment remplacer le ventilateur des HP G60 ça touche aussi au G61, G62 et quelques autres modèles de HP qui sont tous bâtis sur le même frame qui ont tout le fameux problème de la fan qui fait défaut ça va aussi vous servir de guide de désassemblage complet du portable parce que c'est la dernière pièce qu'on se rend finalement il faut démonter tout le portable pour se rendre à la fan donc on va commencer immédiatement ça va vous prendre des tournevis de précision tournevis étoile et tournevis plat la porte thermique et bien évidemment une fan de remplacement donc on commence toujours par enlever la batterie je le dis souvent mais j'en vois souvent qu'ils font pas prenez vous un contenant pour mettre les vis à l'intérieur comme ça vous les perdrez pas sur les plaques comme ça la vis on peut pas l'enlever donc eux pas de risque de les perdre donc nos plaques sont enlevées on va enlever les premiers composants donc la carte réseau sans fil les barrettes de mémoire et le disque dur et slidez le disque dur vers l'extérieur on peut mettre ça de côté la batterie vous êtes pas obligé de l'enlever du socket mais faut au moins la débrancher de la carte maîtresse moi je vais l'enlever complètement donc on peut commencer là enlever toutes les autres vis qu'on voit si vous êtes pas sûr c'est toujours un bon truc de prendre une photo comme ça vous allez pouvoir voir vraiment où ce qu'il y avait toutes les vis après il faut aller à la recherche des petites vis cachées il y a tout le temps des vis là des fois qu'on voit pas comme ceux là qui sont quand même assez bien cachées donc un coup que toutes les vis en dessous ont été enlevées on peut revirer le portable et on va commencer par enlever le clavier ça va toujours mieux avec un tournevis plat on fait attention ici on défile le connecteur et on peut mettre ça de côté donc encore là il y a quelques vis on peut voir là il y a déjà quelqu'un qui a démonté le portable avant il a entouré les vis c'est une bonne idée ou sinon vous pouvez toujours prendre le truc de la photo comme je l'ai déjà dit après ça vous allez en défaisant toutes les petites languettes ici les petits connecteurs faites attention les connecteurs comme ceux là brisent facilement c'est aussi on va retirer le fil de l'antenne ben les deux fils d'antenne c'est beaucoup plus pratique comme ça et comme ça puis après ça on va pouvoir retirer le plastique autour et voilà notez la petite LED qui se cache ici donc ensuite on va pouvoir y aller avec l'écran il y a deux vis ici deux vis ici donc on va les défaire et on peut tout simplement enlever l'écran on va aussi dévisser la vis du haut-parleur ici dans ce modèle là à chaque fois il m'arrive la même chose j'oublie toujours la petite vis qui est cachée ici donc et voilà là on devrait être capable d'enlever la plaque au complet c'est normal d'entendre des petits cracks donc on a maintenant toute la plaque du dessus d'enlever on peut en profiter pour enlever le lecteur CD qui ne voulait pas s'enlever tantôt donc maintenant on est arrivé à la carte maîtresse il ne reste plus beaucoup de vis à dévisser parce que celle-là elle est retenue par juste deux vis si je me rappelle bien il y a quatre si on compte le connecteur SATA donc on va défaire le petit connecteur qu'il y a ici on va le dévisser on va dévisser les deux vis du connecteur SATA et on va pouvoir enlever le module on va défaire la vis qui est ici la vis qui est ici et il y a une vis aussi dans le coin ici toujours bon de vérifier une deuxième fois ah et voilà il y en a un autre ici normalement on a enlevé toutes les vis on va déconnecter les petits connecteurs ici on va pouvoir lever en angle la carte maîtresse excusez-moi on va pouvoir enlever le haut-parleur avant maintenant on va pouvoir enlever la carte maîtresse et là juste faire attention parce que il y a le fil de courant qui est branché juste ici on va pouvoir l'enlever et on va pouvoir mettre de côté la base du portable toujours bon il faut en profiter pour nettoyer la poussière donc on va revirer la carte maîtresse de côté moi ce que je vous suggère tant qu'à être là présentement c'est de défaire le cooling assembly au complet pour en profiter pour changer la porte thermique on va y aller en croisé je vais ajuster la caméra donc on va y aller en croisé on va défaire la vis 1 la 2 même HP a déjà prévu le coup c'est écrit 1, 2, 3, 4 donc c'est vraiment en croisé on dévisse un peu mais pas au complet et on recommence à la vis numéro 1 là on va pouvoir la dévisser au complet vis numéro 2 au complet numéro 3 au complet numéro 4 au complet juste faire attention puisque la fan est connectée l'autre côté juste ici donc elle est connectée juste ici l'autre côté de la carte maîtresse et on va nettoyer ici et directement sur le processeur quand vous commandez votre fan de remplacement si vous ne commandez pas l'assemblée au complet si vous voulez commander juste la fan il faut faire attention parce qu'il y a deux modèles de fan il y a le modèle à trois vis ou deux trois comme dans notre cas finalement et il y a le modèle à deux vis les vis ne sont pas à le même endroit donc c'est un petit peu plate mais il faut presque démonter le portable au complet pour le savoir avant de commander donc c'est bien important de vérifier ça parce que la fan à deux vis ne fit pas là si vous voulez remplacer juste la fan donc c'est assez simple on défait tout simplement les trois vis qui sont ici donc celle-là celle-là et celle-là et la fan va tout simplement débarquer par elle-même et on installe la nouvelle fan en place on remet les trois vis donc un coup vous avez changé votre ventilateur sur le cooling assembly puis que surtout vous avez nettoyé l'ancienne part du processeur et du cooler moi je recommande toujours avec un petit papier mouchoir ou un petit linge et de l'alcool isopropyl tout nettoyer ça correctement on va mettre une petite goutte de pâte thermique et voilà directement au centre et on va remettre notre cooling je fais attention à la petite fil en dessous il faut qu'il arrive de l'autre côté de la carte motrice on va être obligé de le brancher tout de suite juste au moins on va mettre l'autre côté on va mettre le cooler et on va visser quelques tours pour complet toujours en croisé et quand on a fait quelques tours on peut après visser complètement quand on suit l'ordre du croisé et on peut revirer la carte maîtresse pour brancher le ventilateur donc vous avez maintenant un nouveau ventilateur la nouvelle pâte thermique vous avez nettoyé passé l'air c'est pendant que vous étiez là ça que il reste juste à remettre ça en place donc on remet la base en place et première chose à faire c'est de brancher le câble d'alimentation directement à la carte maîtresse je vais la revirer de côté des fois ça va un petit peu mieux et voilà juste faire attention quand vous la remettez il faut vraiment la rentrer en angle s'assurer qu'on n'écrase pas des fils comme ici le connecteur est en train d'aller en dessous et voilà juste vous assurer que les parts arrivent vraiment excusez-moi que les parts arrivent au bon endroit c'est un bon moyen mais ici tout arrive donc on peut y aller moi je conseille de remettre le connecteur SATA ici avant de visser la carte maîtresse et on peut y aller donc on avait si vous ne retrouvez pas là où il y avait les vis il y a un petit signe plus j'essaie de vous le montrer il y a un petit signe plus ici à côté du trou ça fait que partout il y a un petit signe plus il faut remettre une vis à cet endroit là plus il y a il y a il y a il y a il t'a plus il y a il y a est pas 3 2 3 4 7 8 Donc on peut remettre la plaque au complet qu'elle est par dessus. On va vraiment appuyer sur tous les bords pour s'assurer d'entendre du clip. C'est normal que ça n'ait pas l'air parfait tout le côté, des fois il va y avoir un petit gap tant qu'on n'aura pas revissé en place tout le portable, on essaie vraiment de faire le tour quelques fois, à s'assurer de snapper finalement le plus possible. Donc un coup que ça c'est fait, on peut revisser ces vis là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un coup que tout ça est fait, vous pouvez enfin remettre la batterie en place. et il vous reste juste à allumer le portable et de vérifier que la fan fonctionne bien petite note à ce sujet justement il y a certains portables que la fan ne fonctionnera pas tout de suite à l'allumage en fait elle va juste partir quand le BIOS ou le contrôleur de température va trouver que c'est trop chaud donc laissez le portable fonctionner un petit peu puis ensuite la fan devrait fonctionner donc ça conclut le guide de désassemblage du portable HP G60 comme je disais au début c'est aussi valable pour les G61, G62 et quelques autres modèles de HP dans la série DV qui ont la shape de plaque qu'on peut voir ici il va avoir les vis placées à quelques différences près mais en général cette série de portables-là ça démontre de la même manière donc merci d'avoir écouté bonne journée